Bonjour à tous, bienvenue dans Cune Technique pour une nouvelle vidéo, une vidéo avec l'ami Greg qui est ici. Et on va vous parler des animaux fantastiques 3, Les Secrets de Dumbledore, sorti au ciné le 13 avril 2022, réalisé par David Yates. Il avait fait les 4 derniers Harry Potter, il a fait les 3 animaux fantastiques. J.K. Rowling est au scénar. Le casting, c'est le même que le précédent, à une exception près de Johnny Depp a laissé sa place à Mad Mikkelsen Hannibal, mais cette fois il ne mange pas de cervelle. Voilà pour le film 2h22, une critique relativement moyenne de la part de la presse. Et c'est l'ami Greg qui va vous en parler, parce que moi je ne l'ai pas vu. Je vais donc écouter religieusement l'ami Greg, mais avant ça je vais lui faire un tour de magie. Et tu as pris des cheveux gris, c'est parti. Très bien, merci la fée crochet. Du coup, eh bien, on va droit au but. J'ai pas beaucoup aimé, il y a des choses qui sont toujours très bien dans le film, enfin dans la saga Harry Potter au sens large, en incluant les animaux fantastiques. On va en parler, mais celui-là a des choses qui sont très négatives. Donc la première partie de la vidéo jusqu'à un moment très précis sera sans spoil. À un moment, je dirais spoil, l'Aker va fuir, il va se jeter sous son bureau et on vous préviendra pour passer sur la partie spoil. Je vais commencer par les choses positives, puisqu'on va commencer par ce qui sera rapide. La qualité de production, globalement, est toujours présente. Il y a un soin sur les costumes qui est excellent. Il y a vraiment des effets spéciaux, toujours de qualité. Les acteurs, dont on sent toujours qu'ils ont envie de se donner à 100%, Mademois Coulson arrive dans des conditions très compliquées en remplacement de Johnny Depp. Et au final, il fait bien le travail. Il fait presque mieux le travail que Johnny Depp, qui était peut-être un peu trop fantasque, qu'on imaginait que ça partait un petit peu trop sur un espèce de dictateur totalitaire. Là, il est plus dans un méchant qui travaille sur la séduction sur le public. C'est plutôt réussi. Jude Law qui fait un excellent, vraiment, Dumbledore. Et voilà, ça y est, le post-it des choses bien, c'est fini. Oui, et donc, la musique, peut-être, puisque les thèmes, moi, je les aime bien, et peut-être aussi du côté des points positifs, mais c'est tout. Du côté de ce qui ne va pas, l'énorme problème, l'énorme éléphant dans la pièce, c'est tout simplement le scénario. Le scénario est, de mon point de vue, je ne savais pas en préparant cette vidéo si on pouvait dire que le scénario était catastrophique. En tout cas, il est très mauvais, ça c'est sûr. J'en parlerai de manière plus précise dans la partie spoil. Mais ce qui est sûr, c'est que le film s'appelle Les secrets de Dumbledore. Pour les gens qui sont proches de la franchise Harry Potter, il n'y a quasiment aucun secret de révélé. Je me souviens qu'avec Air, on avait fait la présentation pour les crimes de Grindelwald dans un cinéma à l'époque. Et en fait, en préparant les crimes de Grindelwald, on avait récapitulé un petit peu les informations autour de Grindelwald et de Dumbledore. Et il n'y a rien, quasiment rien de nouveau. Pour un film qui s'appelle Les secrets de Dumbledore, ça la fout un peu mal. En fait, le vrai problème de l'histoire, c'est que... De mon point de vue, il y a trois problèmes principaux. Le premier, c'est l'envie quasi maladif de supprimer ce qui s'est passé avant. Tout ce qui s'est passé dans Les Crimes de Grindelwald est effacé, supprimé, où on décide de ne plus jamais aborder le sujet. Ce qui crée une dynamique très étrange pour un film qui est sa suite directe. Vraiment, je... Alors, Les Crimes de Grindelwald est le premier demi-échec, demi-succès, comme vous préparez, de la franchise Harry Potter au cinéma. Là, on a presque l'impression de dire, bon, allez, on oublie, on met ça de côté, etc. Bon, très concrètement, ça, ça donne beaucoup de choses qui sont complètement aberrantes d'un point de vue scénario. Deuxième problème scénaristique, c'est la sensation, en fait, que... Vous savez, les scénaristes, souvent, ils travaillent en disant, voilà, donc là, mon personnage, il est ici. Ça, c'est son étape une. Ça, c'est son étape deux. Ça, c'est son étape trois. Et, en fait, ils réfléchissent à des points clés très forts et ils vont faire le squelette de leur histoire sur cette base-là. Par exemple, pour prendre l'exemple de J.K. Rowling, en fait, dès qu'elle était, je crois, au deuxième livre des Harry Potter, elle savait que la fin d'Harry Potter, ce serait Harry Potter quasi mort, en tout cas, qui revient à la vie, qui est tenue dans les bras de Hagrid, alors que tout le monde pense qu'il est mort et Hagrid le porte en sortant de la forêt interdite. Elle avait cette vision en tête, elle savait que c'était ça et donc, tous les éléments, elle a travaillé sur tous les éléments du squelette pour l'amener jusque-là. Hagrid, du coup, est un personnage qui a toujours été safe. Il n'allait jamais mourir dans les Harry Potter puisqu'elle savait qu'il devait être là pour cette scène. Donc, en gros, on a des moments forts auxquels les scénaristes tiens et après, le reste, c'est du squelette et puis après, c'est du meublage. Et là, le problème, c'est qu'en fait, on voit très clairement les moments forts qu'elle veut nous amener dans le film et au final, les moments qui sont entre ces moments forts sont complètement aberrants ou carrément disent l'inverse du moment fort qui est présent. Donc, je pense que c'est un moment qui ne spoil pas puisque c'est un moment qui est proche du début et qui est logique dans le synopsis du scénario. On voit Dumbledore qui utilise le fameux charme, cette promesse de sang qui l'empêche, du coup, d'attaquer Grindelwald. On a une scène où on nous montre que si Dumbledore ne serait-ce que pense à faire du mal à Grindelwald, eh bien, le charme va le tuer et la scène d'après, c'est Grindelwald qui est en train de conspirer pour tuer Dumbledore. C'est le pacte qu'ils ont fait l'un avec l'autre. Le truc, c'est qu'il y a tellement de points aberrants dans le film que... Enfin, quand je les ai expliqués, quand on en parlait en off avec air, il avait l'impression que c'était trop, que ce n'était pas possible. Mais si, le film est complètement aberrant. Enfin, il y a plein de points qui sont complètement aberrants. Ça ne peut que nous sortir du film. C'est trop, ce n'est pas possible. Ouais, tu as bien répété ta scène. Et le troisième point, c'est qu'en fait, je me posais des questions. Le film a l'air d'être hyper lent. Vraiment, quand je suis allé sortir du film, j'avais l'impression d'avoir vu un film de 2-3 heures. Et je réfléchissais, et donc j'ai revu les 7 Harry Potter il n'y a pas longtemps. Et je me posais la question, parce que le rythme n'est pas très différent. Le rythme de réalisation, la mécanique d'enchaînement, etc., les scènes de dialogue, les scènes d'action, elle n'est vraiment pas très différente. Et pour moi, la différence fondamentale, c'est qu'en fait, quand on est avec certains des personnages, qui ne savent même pas pourquoi ils sont là dans une scène, on a juste hâte que cette scène se finisse et on a hâte de passer à la suivante, parce que peut-être qu'il y a un des personnages auxquels vous êtes plus attachés l'un que les autres. Peut-être que vous êtes plus attachés à Dumbledore, peut-être que c'est Norbert, etc. Et c'est juste que quand on est avec Teus, le frère de Norbert, globalement, moi, à titre personnel, je m'en fous. C'est un personnage qui est complètement une pièce rapportée, qui n'a aucun charisme particulièrement à l'écran. Il est très sympathique, je ne dis pas. Mais je n'ai clairement pas envie de savoir ce qui va lui arriver, comme j'avais envie de savoir ce qui est arrivé à Ron et Hermione. C'est-à-dire que là, les personnages qui sont secondaires, à part un qui est trop bien pour la licence, globalement, on a vraiment la sensation que le supportant à carte n'est pas du tout intéressant. Si je vous dis qu'on retire Ron et Hermione à la saga Harry Potter, vous vous dites qu'il y a un problème incroyable. Si je vous dis dans la... Il reste Frodon. Pardon ? Il reste Frodon, au moins. Voilà, c'est ça. Et ce n'est pas grave, de toutes les manières, du moment qu'il peut jeter l'anneau à Gringotts, dans les coffres de Gringotts, tout est bien. Mais en fait, le truc, c'est que si Ron et Hermione sont en danger mortel, c'est hyper important. C'est-à-dire que, d'un seul coup, on est inquiet quand, dans la coupe de feu, il y a Ron et Hermione qui sont tous les deux prisonniers au fond du lac. Il y a un enjeu. On a envie que Harry arrive et on a peur pour eux. Là, très concrètement, les autres personnages, franchement, ils pourraient tous mourir les uns à la suite des autres. Ce ne serait pas si grave que ça. Il n'y a que Kowalski, qui est un personnage qui, je trouve, est trop bien. Il est trop intéressant par rapport aux autres. Il y aurait un enjeu. Et au final, il n'est jamais mis en danger. Et le truc, c'est que c'est extrêmement... Enfin, c'est juste un loupé, quoi. C'est vraiment juste un scénario qui est loupé. C'est une scénariste, c'est J.K. Rowling, qui a vraiment perdu le doigté qu'elle pouvait avoir sur la saga Harry Potter, sur le savoir créer des personnages. Elle sait toujours créer son univers, mais elle ne sait pas créer des personnages auxquels on a envie de s'attacher. Et ça a créé un vrai problème de fond. Voilà. Est-ce que... Je vais passer à la partie spoil, parce que je pense que les gens ont plutôt compris que j'étais pas trop attaché au film. Est-ce que c'est un film à voir si vous aimez Harry Potter ? La réponse est oui, parce que ça continue de développer l'univers. Mais c'est un film qui peut vous détacher de la licence Harry Potter, parce que vous vous dites « C'est un peu le film de trop ». Ça, clairement, et c'est un vrai problème. Je vais... Du coup... Alors oui, peut-être juste avant de parler, avant de passer à la partie spoil, un élément important, il y a les décors. Le décor, la création des espaces est extrêmement étrange. Je pense que c'est dû vraiment à des questions de tournage. On a cette sensation de film, de très gros film, mais tourné entièrement dans un hangar. C'est-à-dire que les héros courts, on a la sensation que le bout de la rue qui est dans 5 mètres, si on tourne à droite, on voit des planches de bois et le décor n'existe pas. Et du coup, les lieux ont tous l'air d'être complètement factices. On ne croit à aucun des lieux. On retourne un moment à Poudlard. Je le précise parce que ça a été vu dans les trailers. Et je crois que Poudlard n'a jamais été aussi moins intéressant que là. C'est-à-dire que quand on voit Poudlard, c'est un endroit magique qui inspire le respect, l'imagination, tout ce que vous voulez quand on regarde Harry Potter. Là, c'est château numéro 47. Franchement, c'est un lieu qui est complètement au ZEF et je pense que c'est vraiment à l'image de ce qu'on peut voir là dans cette série. Dans ce film. Eh bien, j'ai envie de dire, passons à la partie spoil. Ok, je vous laisse. Je vous laisse. Mais est-ce que je t'ai donné envie d'aller voir le film par hasard ? Pas du tout. Mais alors, est-ce que je peux être honnête ? Je n'avais pas envie de le voir. Alors que j'avais beaucoup aimé les crimes de Grindelwald. J'avais notamment beaucoup aimé la musique. Il y avait un morceau, je crois que c'était Spread the World que j'aimais beaucoup. Je trouvais que Johnny Depp s'en sortait plutôt bien. J'ai trouvé que la promo du film était étrange. Et j'ai senti un espèce de déception arriver, notamment sur le personnage de Tina, qu'on ne voyait pas dans le trailer, qu'on ne voyait pas dans la promo, qui a fait des déclarations comme quoi elle était bel et bien présente dans le film, etc. Greg m'a expliqué, il est en parlant dans la partie avec spoil. Mais ça, je pense que c'est un élément qui m'aurait beaucoup, beaucoup énervé. Et voilà. Donc, je n'avais pas envie de voir ce film. pour une raison qui est très simple, c'est que Les Animaux Fantastiques 1 et même on va dire le 2, certes, il y a toute l'histoire qui est développée autour de Grindelwald. Alors, moi, je vais être très honnête avec vous, Dumbledore dans le 2, je m'en fous complètement. et là, un film qui est Les Secrets de Dumbledore, forcément, ne me donnait pas envie. Dumbledore, pour moi, c'est l'histoire avec Harry Potter. Je ne veux pas connaître son background d'avant. Le truc, c'est que ce que j'aimais beaucoup dans les Animaux Fantastiques et ce que j'aime toujours dans le 1 et le 2, ce sont justement les Animaux Fantastiques. C'est la relation qu'a Norbert avec les Animaux Fantastiques. C'est la relation qu'a Norbert avec Tina, qu'a l'autre personnage que tu as parlé, la Kowalski, avec Queenie. Ce quatuor de personnages plus les Animaux Fantastiques se suffisait à la saga. Toute l'histoire sur Greenewald et sur Dumbledore, pour moi, c'est un choix qui a été fait, ok, il n'y a pas de souci, mais ça prend trop de place et ça laisse complètement le côté Animaux Fantastiques de côté. Et je pense que le film, la saga Animaux Fantastiques aurait gagné à ce que, par exemple, on suive Norbert et ses trois compères, essayant de sauver des Animaux Fantastiques. C'était vachement intéressant. Il y avait de la magie, on pouvait faire un parallèle avec ce qui se passe actuellement au niveau de la protection des animaux qui disparaissent les uns après les autres. Ça aurait été intéressant. Il y aurait eu ce côté magique qui aurait pu être dans la continuité d'Harry Potter, alors que là, les Animaux Fantastiques sont sur des histoires qui sont quand même beaucoup plus sombres sur ses croyances, son nom, c'est ça ? C'est credence et croyance. Sans moins que c'est... Voilà, sur croyance, sur Grindelwald, sur Dumbledore, c'est des histoires qui sont plus sombres, qui, moi, ne m'intéressent pas et qui, en plus, s'éloignent de l'univers d'Harry Potter. Vous allez me dire Voldemort, etc. C'est très sombre, je suis d'accord. La saga grandit et s'assombrit avec le public qui l'a suivi et le fait que les personnages grandissent. mais quand même, pour moi, ils ont loupé le coche vraiment sur cette saga. C'est dommage parce que je trouve que les deux premiers étaient très bien et celui-là, je ne l'ai pas encore vu donc je ne vais pas le défoncer mais je n'ai pas envie de le voir. Pas envie de le voir maintenant, je le verrai à la maison, tranquille. Vas-y, pour la partie spoil, mon cher. Est-ce que tu comprends mon point de vue et notamment le fait que ça aurait été peut-être plus intéressant qu'il se focalise sur les animaux fantastiques et sur le quatuor ? Complètement et puis on en avait parlé dans une autre vidéo sur les animaux fantastiques. Moi, ma théorie, c'est que le bout du bout des animaux fantastiques, c'est les humains et du coup, parce que là, je me fie, la théorie, elle est basée sur la préface du livre Les animaux fantastiques et où vous les trouvez de Norbert Dragoneau qu'avait écrit J.K. Rowling et dedans, ils ont parlé vraiment de l'amour qu'il avait pour les animaux fantastiques et il y avait un sous-entendu sur le fait que les êtres humains sont des animaux fantastiques comme les autres. Et en fait, là, on ne sait pas où ça va. Enfin, tu regardes les crimes de Grindelwald, encore une fois, pour ne pas spoiler, les crimes de Grindelwald, le but de Grindelwald, si on s'arrête purement et simplement sur la fin de Grindelwald, il veut arrêter la Deuxième Guerre mondiale et du coup, les gentils veulent l'empêcher d'empêcher la Deuxième Guerre mondiale. C'est quoi ce scénar ? Enfin, c'est quoi le bordel avec ce scénar ? Alors qu'à la base, c'était, il y a des animaux qui sont sympas, qui peuvent faire de la magie, il y a des centaures, c'est parti complètement à l'ouest, quoi. Et je reviens sur le quatuor, mais Eddie Redmayne est un acteur extraordinaire, je pense que si vous ne l'avez pas vu dans le film où il joue à théorie du temps, je ne sais plus le nom du film, mais il était remarquable. Une merveilleuse histoire du temps, nous dit Daniel. Voilà, une merveilleuse histoire du temps, c'est un très grand film. Dans Les Animaux Fantastiques, il est très bien, il est très juste, il est touchant, sa relation avec Kowalski fonctionne très bien, Tina, l'actrice est une excellente actrice, elle est très bien, elle est touchante aussi, Queenie aussi, bref, il y avait vraiment matière à travailler sur ces quatre personnages avec ces quatre acteurs, pas la peine d'aller nous chercher Johnny Depp, un Maz Mikkelsen aussi bon soit-il, un joue de l'eau, etc. Il fallait se focus sur ces quatre personnages. Voilà, je te laisse spoiler et moi je vais me cacher sous la table. A bientôt sur la chaîne et je vous laisse avec les spoils. On vous a prévenu et du coup, moi je vais attaquer, alors la partie spoil, je ne vais pas vous dire plus ou moins ce que j'ai déjà redit, je vais m'attaquer surtout à ce que j'ai trouvé complètement fou dans le scénario et ce qui justifiait de mon point de vue la partie spoil. Alors, je ne sais même pas par quel ordre vous le met dans le top des trucs des plus en plus absurdes où, donc je voulais dire un petit peu comme j'ai pris mes notes et comme ça me vient, pourquoi est-ce que les Dumbledore au début sont tous au courant que Croyance fait partie de leur famille ? Je rappelle, on termine les crimes de Grindelwald, c'est quelque chose que Grindelwald dit à Croyance, ils sont tous les deux tout seuls, il n'y a que lui côté des méchants, mais non, le film démarre, visiblement, Dumbledore, il est déjà au courant de tout, son frère, il est déjà au courant de tout et il y a un vrai problème de qui sait quoi, on a la sensation dans ce film qu'il y a un vrai problème, tous les personnages sont au courant de tout, tout le temps et particulièrement Dumbledore, il est omniscient. Grindelwald, dans l'histoire, est censé voir l'avenir. Alors déjà, on va argumenter que Grindelwald ne voit, à chaque fois qu'il a des visions, c'est que des trucs qui sont nuls, que des trucs qui ne lui serviront pas, pourquoi pas, c'est peut-être le hasard, mais par contre, Dumbledore, qui ne voit pas l'avenir, est au courant toujours exactement de ce qu'il faut faire. Il va donner le petit accessoire à la personne pour que dans deux semaines, il lui arrive des trucs qui ne sont pas possibles, il peut faire le tour du monde, dans deux semaines, il arrive à un endroit, pouf, il est au courant et là, il utilise quelque chose et c'est exactement ce qu'il fallait. Il y a vraiment un énorme problème au niveau de la gestion de qui sait quoi dans le film. Dans la catégorie qui sait quoi, pourquoi est-ce que Albuforf, le frère de Dumbledore, peut parler avec croyance sur son miroir, on n'en sait rien, comment est-ce qu'il est au courant qu'il a un fils, pourquoi est-ce qu'il est capable de lui écrire dans le troisième film alors que visiblement si c'est son père depuis sa naissance, pourquoi est-ce qu'il n'a jamais écrit sur ça, on ne sait pas. Encore une fois, incompréhension, je ne pense pas. Il y a une... Enfin, le... Vraiment, je vous l'ai fait dans le désordre mais c'est incroyable. Enfin, pour moi, ils sont tous les plus incroyables les uns que les autres. Le mariage de Queenie et Kowalski à la fin du film a lieu dans la pâtisserie de 15 mètres carrés de Kowalski. C'est-à-dire que là, on en est vraiment à un moment où ils n'ont même plus envie de se faire chier à créer un décor en fond vert. Ils peuvent même pas... Ils peuvent se téléporter. Ils peuvent aller n'importe où. De tous les endroits où ils peuvent transplaner, ils préfèrent retourner dans la pâtisserie de 15 mètres de Kowalski pour faire leur mariage. C'est... Enfin, c'est d'une fainéantise incroyable. Dans la catégorie fainéantise incroyable et pour ceux qui regardent cette partie-là en se disant « Je m'en fous, je ne vais pas voir le film, je peux me faire spoiler », le personnage de Tina qui est le personnage secondaire le plus important du coup des deux premiers films n'est pas présente dans le troisième film pendant 95% du film parce que... Et... Et je vous cite le film « Elle est occupée ». C'est-à-dire que c'est un truc incroyable. Et le truc, c'est que donc Tina, en fait, qui est censée les aider contre un des mages noirs les plus puissants de tous les temps, elle est aurore, elle ne vient pas parce qu'elle est très occupée. C'est incroyable. Elle est très occupée. Elle n'est pas là. Mais par contre, elle a le temps pour venir au mariage de sa sœur à la fin et dire coucou. Donc moi, je me suis dit « Il y a un problème. Ils ont des dossiers sur elle, elle est dans un cartel de la drogue, elle a... » En fait, c'était l'allié de Weinstein. Enfin, des trucs de ouf. Non, bah non, en fait, elle est occupée. Voilà. Si ça ne vous fait pas plaisir, elle est occupée. Quand je parlais de moments qui sont censés être des moments forts et où les scènes d'avant et les scènes d'après n'ont pas de sens. Le film termine sur Dumbledore qui sera un éternel solitaire. Personne ne sera là pour lui. Il vit toujours sa vie tout seul. Mais ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que le film est là pour nous expliquer que Norbert est un de ses amis qui vit avec son frère. Enfin, bon, OK, mais il est solitaire et personne ne sera jamais avec lui. Bon, très bien. On a ensuite... Alors, la scène de résolution finale avec le petit animal, le Kylain, est une des scènes les plus absurdes, enfin, la scène la plus absurde, je pense, de tout l'univers Harry Potter. Donc, on a l'animal qui est censé dire qui est le ministre de la magie internationale et donc il y a rassemblé le Gotha de tous les magiciens. Il n'y en a aucun qui est foutu de savoir qu'ils sont en train d'animer un Kylain mort. C'est-à-dire que il y a... J'entendais une personne qui a dit qu'il y avait moins de contrôle sur les élections mondiales de qui est le big president of the world que sur savoir qui va participer à la coupe de feu. C'est incroyable. C'est complètement fou. Ils sont tous là. Il n'y a aucune... Enfin, il n'y a aucune règle qui tient. Il n'y en a aucun qui est capable de déterminer qu'il y a un sortilé ou pas. Pourquoi pas ? Passons. Et donc, ce pauvre Kylain qui est là que personne ne sait qu'il est mort mais qu'il est mort, en fait, eh bien, à quel moment effectivement le sort ne marche plus ? Eh bien, c'est au moment où on dit attention, ce Kylain, il est mort. Et là, d'un seul coup, eh bien, le sort est désenchantement magique. Il disparaît. C'est vraiment le hasard. C'est une chose magnifique. Bon, j'ai déjà parlé du pacte de sang qui est complètement fou quand on voit que Grindelwald essaye pendant tout le film de tuer Dumbledore. Il est détruit à la fin mais pourquoi ? Magie. Il n'y a pas plus de raison que ça. Il était incassable. Il est cassé. Magie. Écoutez, très bien. Il n'y a pas de souci. Je parlais du fait qu'on essaye en permanence d'oublier le deuxième film. Alors, OK, où est passé Nagini ? Qui ne sait pas, qui s'en fout ? L'État, on a carrément quelqu'un qui lui, qui efface les souvenirs de son frère pour être sûr qu'on n'en parle plus. Tésus, qui est censé avoir perdu sa future femme, je ne sais plus s'il l'a épousée ou s'il va l'épouser. Je crois que c'est sa fiancée. Il est dans une relation... On a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer avec une nouvelle magicienne, ce qui est trop choquant puisqu'il vient juste de perdre sa femme. On a ensuite un catalogue de personnages dont on n'a rien à foutre et dont on a la sensation que Jack Rowling n'en a honnêtement rien à faire. Dans la catégorie tout le monde s'en fout, Youssouf lève la main. Youssouf qui est présent deux secondes et qui est présent à la fin deux secondes et tout son arc n'a servi à rien du tout. C'est-à-dire que vous retirez Youssouf du film, il ne sert à rien du début à la fin mais à rien du tout. C'est quand même fou. On parlait des secrets de Numbledore encore une fois. après vous allez me dire il y a peut-être des secrets de Numbledore pour ceux qui n'ont jamais rien vu d'autre que les films. C'est vrai. Mais alors pour tous les autres vous n'avez rien appris. Le truc c'est que ça confirme que donc en tout cas Dumbledore pense avoir tué involontairement sa sœur et donc alors je ne sais pas comment se passe la magie le monde de la loi et de la magie mais donc ça veut dire que Dumbledore est quelqu'un qui a commis un homicide involontaire donc il a un casier magique mais il devient doyen d'une école de jeunes magiciens de primaire. Pas de problème. Et il y a plusieurs moments où Dumbledore est presque à deux doigts de dire qu'il est omniscient notamment enfin je fais référence pour ceux qui ont vu le film au moment où il y a le sort Dolores où en fait il dit non mais ça je voulais pas que enfin je suis désolé que ça t'arrive ou il dit une phrase qui laisse penser que il avait tout prévu sauf ça ou qu'il était au courant de tout sauf ça. Ok. Pas de problème. Et alors que le kill 1 choisisse Dumbledore en ministre pour moi c'est complètement c'est 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 vraiment le symptôme de J.K. Rowling qui aime ses personnages et qui s'en fout du reste. Elle aime son personnage de Dumbledore et donc elle veut que ce soit Jésus et qu'il soit aussi pur que Jésus mais qui en fait il est incompris des autres magiciens. Sauf que le problème c'est que Dumbledore il y a des choses qui étaient intéressantes dans Harry Potter dans le dernier dans le dernier notamment enfin dans le prince de sang mêlé donc pas du tout l'an dernier mais dans le prince de sang non pardon dans le dernier Harry Potter exactement il y a la mort de Cerverus avec Cerverus qui donne ses souvenirs c'est le dernier c'est le tout dernier exactement et donc Rogue comme ça on ne sera pas on ne sera pas fâché sur la prononciation de son prénom Rogue va donner ses souvenirs à Harry et donc on va voir des scènes qui laissent planer le doute en fait sur la pure bonté de Dumbledore est-ce qu'il était ok d'avoir un enfant d'élever un enfant comme ça pour qu'au final il meure alors oui vous allez me dire il a essayé de mettre en place les reliques de la mort pour que Harry Potter s'en tire très bien mais le truc c'est que dans les faits il y a des parts d'ombre sur Dumbledore il y a des parts d'ombre qui sont même travaillées dans les livres de Harry Potter et là on a un personnage qui est absout de tout il est responsable d'un crime involontaire il est il y a une mécanique permanente avec Dumbledore on a l'impression qu'il utilise les gens pour en faire l'armée de Dumbledore et on sait qu'il y a eu dans le monde enfin dans l'univers d'Harry Potter il y a eu plusieurs armées de Dumbledore donc il y a ce côté j'utilise les gens comme d'un moyen et pas comme des fins en permanence avec Dumbledore mais c'est pour le bien global c'est pour le greater good donc c'est pas si grave donc au final il est toujours du côté des gentils et puis il est bon mais par contre il peut effectivement utiliser quelqu'un et peut-être envoyer quelqu'un à la mort s'il pense que c'est important pour le grand bon la grande montée globale je vois pas comment du coup le killin peut dire ah là là il est pur oh qu'est-ce qu'il est pur vraiment il a une âme blanche tellement blanche qu'elle est lavée avec un détergent magnifique et ça n'a pas enfin bref ça n'a pas de sens on nous explique que les killins devaient élire des gens à l'âme pure mais qu'il y en a tellement peu dans le monde qu'ils ont arrêté et là comme par hasard il y en a deux voilà ils sont l'un à côté l'un des autres j'aurais accessoirement trouvé intéressant si à la fin le killin avait choisi Kowalski en personne pure et que ce soit un non magique qui devienne le ministre magique et que du coup ça pose des questions et créant comme ça une fourche avec les parts pro Grindelwald qui disent mais qu'est-ce que c'est que ce bordel et les magiciens qui disent non mais il a le coeur pur j'aurais ça trouvé intéressant peut-être que c'est J.K. Rowling qui décide ce qui est bon dans son univers mais je voulais je voulais vous en parler et voilà et donc en fait on a une et bon je vais pas tous les faire mais on a à peu près toutes les 5-10 minutes comme ça un truc qui n'a aucun sens et ça tue complètement je trouve le scénario une déception une vraie déception quand enfin je suis allé en avant-première pour aller voir le film mais je parle pas des avant-premières presse je parle des avant-premières comme vous et moi des personnes qui ont juste envie d'aller voir le film tôt je suis allé voir le film j'ai payé chèrement ma place et de cet univers où j'ai revu les 7 Harry Potter j'ai revu les 2 animaux fantastiques pour faire mon chlem et revoir ce film j'ai vu je sais pas combien d'interviews de J.K. Rowling et bah c'est une belle déception voilà et on termine sur Credence Credence qui est un beau personnage qui ne sert à rien non plus si vous retirez Credence de l'histoire et bien vous vous rendrez compte que ça ne change rien à l'histoire et ouais donc retirez-le complètement vous le supprimez de l'histoire vous prenez votre gomme magique et vous dites Oblivio je ne sais plus c'est ça et bah du coup oubliette en français alors je les ai vus en règle et bref voilà donc une belle déception j'espère alors pour terminer sur cette partie spoiler si vous n'avez pas vu les news qu'on a fait en vidéo un peu plus tôt cette semaine il y a des rumeurs de plus en plus alors je ne sais plus si c'est Collider ou Variety qui je vais reprendre mes notes visiblement il commence à y avoir des rumeurs très insistantes sur le fait qu'il n'y aurait pas de suite c'est Variety qu'il n'y aurait peut-être pas de suite donc si vous ne savez pas J.K. Rowling avait annoncé qu'il y aurait 5 animaux fantastiques et vu que le deuxième avait été mi-fim mi-raisin au box-office que le deuxième démarre très très difficilement et vu la qualité je pense que ça va être pas une catastrophe industrielle mais il va difficilement rentrer financièrement à l'équilibre je crains que le 4 et le 5 soient un peu en danger et peut-être que le 4 ou peut-être même pas le 4 et ce serait pour ça en tout cas c'est ce que dit Variety si cette fin Dumbledore parle d'une fin historique si on essaie de sous-entendre que c'est le bon ministre qui est choisi et tout est fini que Queenie se marie etc ça expliquerait beaucoup de ces retournements vraiment de fin de film pour que ce soit une trilogie et puis fin et merci c'est fini bref on se retrouve pour une prochaine vidéo bientôt alors si vous êtes si vous aimez les Harry Potter ou si vous avez juste bien aimé votre passage sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche parce qu'il y a une critique rétro d'un des derniers Harry Potter les films les grands films qui tombent sur la chaîne dans pas longtemps voilà des bisous à tous et on se retrouve bientôt à très vite